Aujourd'hui c'est la fête des mères, c'est ça ? Nos mamans sont très belles aujourd'hui, est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour la vie de nos mamans ? Alléluia ! Voilà, dis avec moi femme et aide semblable Dis avec moi la différence entre femme et aide semblable Alléluia ! Et avant-hier, tout comme hier, j'ai eu à donner des pans du message Mais aujourd'hui je veux non seulement faire un résumé de ce que j'ai eu à dire Pour que ceux qui n'étaient pas là puissent savoir Et puissent faire surtout la différence entre femme et aide semblable Vous savez, quand on parle de femme et quand on parle de aide semblable On a l'impression qu'on parle de la même chose Non, on ne parle pas de la même chose Dieu n'a pas créé une femme C'est bon ? Allons-y rapidement en Genèse chapitre 2 verset 18 Vous allez voir Genèse chapitre 2 verset 18 Oui L'éternel Dieu dit Oui Il n'est pas bon que l'homme soit seul Oui Je lui ferai une aide semblable à lui L'éternel Dieu forma de la terre Oui Tous les animaux des champs Et tous les oiseaux du ciel Oui Et les fut venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait Oui Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'être semblable à lui Alléluia Amen Alléluia Je n'ai pas entendu Maintenant le verset 23 nous dit quoi Verset 23 Et l'homme dit Voici cette foi celle qui est hors de mes os Voici cette foi celle qui est hors de mes os Et chair de ma chair Et chair de ma chair On l'appellera femme On l'appellera Femme Donc qui a nommé ? L'homme Qui a donné le nom femme ? L'homme Donc quand dans le verset antérieur on parle de Dieu fit une femme C'est parce que l'homme l'a appelé femme Qui comprend ? Yes Donc Moïse Maintenant puisqu'on lui a donné le nom de femme Moïse quand il écrit Genèse Il écrit Dieu fit femme Pour que tu saches ce que c'était Mais Dieu n'a pas décidé de faire femme Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable Il n'a pas dit je lui ferai une femme Parce que Femme a sa définition Et aide semblable a sa définition Lorsqu'on parle de aide semblable Est-ce qu'on peut m'afficher la définition de Ezer s'il vous plaît ? On va aller très rapidement à la régie Lorsqu'on parle réellement de Lorsqu'on parle de femme Non lorsqu'on parle de aide semblable On parle de Ezer selon l'hébreu Et l'hébreu qui parle de Ezer Ezer signifie quoi ? Ezer signifie aide Ezer signifie secours Et Ezer signifie secourir Donc Ezer ne signifie pas femme Quand vous regardez Ezer Est-ce que vous voyez sexe opposé ? Quand vous voyez Ezer Est-ce que vous voyez quelqu'un qui porte des enfants ? Ce que Dieu a fabriqué Ce que Dieu a créé N'est pas Quelqu'un qui va porter les enfants Ce n'est pas le but Le but c'est aider Le but c'est secourir Et le but c'est être un secours Dieu n'a pas dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je vais lui faire quelqu'un pour se reproduire Il dit je lui ferai une aide Non c'est un ministère L'aide que Dieu a créée Ne s'appelle pas femme Ce texte là s'appelle Ezer Maintenant femme elle quittait où alors ? Parce que lorsque je parle d'Ezer J'ai pas de aide J'ai pas de secours Et je parle de secourir Mais un secours Ne te secoue pas forcément Parce que secourir C'est l'action d'apporter du secours C'est ça non ? Donc je peux être un secours Sans te secourir La preuve Quelqu'un peut avoir l'argent Qui peut t'aider Et puis tu as un problème Et il ne vient pas ton secours Oh c'est un secours Mais il ne te secoue pas Non il a l'argent pour te lever de ton problème Mais tu ne donnes pas cet argent Pour que tu sortes de ton problème Non c'est un secours Mais qui ne secoue pas ? Qui commence à ce que je te le dis ? Ta maison en train de brûler Ceux qui sont dehors C'est un secours Mais s'il décide de faire des selfies C'est un secours Mais qui ne secoue pas ? C'est un secours qui assiste Qui commence à ce que je te le dis ? Et quand le secours Ne vole pas au secours On peut parler de non-assistance La personne en danger Qui commence à ce que je te le dis ? Donc quelqu'un qui peut te secouer Quand la personne ne te secoue pas C'est une non-assistance Qui commence à ce que je te le dis ? Et puis il y a une peine pour ça C'est un peu comme s'il était coupable Complice de tes bourreaux Qui commence à ce que je te le dis ? Donc il y a des secours Mais qui ne secouent pas Voilà pourquoi Ezer C'est trois dimensions Un c'est une aide Deux c'était secours C'est-à-dire que Dieu l'a équipé Pour venir au secours Mais Dieu l'a équipé pour venir au secours Mais Ezer En plus d'être équipé Vole au secours Ezer vient secourir Donc tu peux avoir quelqu'un Qui a tout pour t'aider Qui a tes secours Qui est équipé Mais qui refuse de te secourir La personne n'est pas Ezer Ezer c'est quelqu'un Qui est prêt à t'aider Qui peut t'aider Qui est équipé pour t'aider Et qui te vient en aide Ça devient Ezer Qui comprend ce que je dis ? Et Ezer vient d'une racine Qui parle de hasard Est-ce qu'on peut me présenter hasard ? Allons-y très rapidement Hasard en réalité Est un mot hébreu Duquel est sorti le mot Ezer Mais hasard c'est numéro 1 C'est un verbe Qui se retranscrit par quoi ? Aider 1 2 Secourir 3 Donner du secours 4 Embrasser Donc lorsqu'on parle de hasard On parle de quelqu'un Qui est capable de t'aider Quelqu'un qui est capable De te soutenir L'homme a été créé Dans un contexte Il devait gérer le monde Il avait une vision Il avait une mission Que Dieu lui avait confiée Et Dieu lui a envoyé Quelqu'un pour l'aider Dans la mission Donc Ezer C'est-à-dire Ezer Est une personne Qui adhère à une vision Est une personne Qui vient aider Pour l'accomplissement D'une vision Pas quelqu'un qui vient Parce que vous devez avoir des enfants Est quelqu'un qui vient Parce que vous devez accomplir quelque chose Quand une femme Dans la vie d'un homme N'est pas présente Pour accomplir Elle n'est pas Ezer Elle est une femme Parce que femme Est différente d'Ezer Est-ce que je parle à quelqu'un On arrive à la définition De femme tout à l'heure Vous allez comprendre Ce que Adam a dit Quand il dit On l'appellera femme Vous allez comprendre Non aider ici Il faut d'abord Que la personne puisse C'est l'action D'apporter de l'aide Sécourir L'action d'apporter Qui commence à te le dire Un booster Quelqu'un qui te dit On doit répondre Ça va marcher Je crois en toi Même si rien ne va Mais je sais qu'un jour Tu seras quelqu'un de grand C'est ça C'est ça Embrasser ici Non Ezer en réalité C'est un supporteur Que Dieu a envoyé C'est pas une femme Parce que tout à l'heure On va voir femme Il y en a vu femme ici Des femmes même On commence à rire Et Ezer parle aussi D'un appui Amen Ezer parle D'un appui Ou d'une assistance Non Ezer en réalité C'est la dimension De l'assistance Voilà pour qu'on dit L'homme est le chef De la femme Mais quand on parle de chef Ça n'est pas du maître On parle de chef Parce qu'il y a une vision On parle de chef Parce qu'il y a une vision Un chef a des assistants Et la femme Assiste l'homme Dans une mission La mission n'est pas D'avoir une maison De chambre salon C'est pourquoi Un homme qui n'a pas De vision N'est pas mariable Parce que Ezer C'est quelqu'un Qui est prêt à t'aider Dans ce que Tu es en train de faire Donc si tu fais Salle de sport Ezer comment ? Comment est-ce que Je suis en train de dire ? Un homme salamone C'est-à-dire Un homme qui passe son temps À la paix S'élève Et puis à faire le beau N'a pas besoin d'Ezer Il a besoin d'une femme Mais un homme Qui a une vision Va s'ennuyer Avec une femme Parce que lui Il cherche Ezer Qui comprends Un homme qui a une vision Va s'ennuyer Avec une femme Parce que lui Il recherche Ezer Lui il recherche Une aide Il recherche Un secours Il recherche Quelqu'un qui peut L'encourager Ça veut dire C'est-à-dire que Quand on parle d'embrasser On prend la capacité À accueillir Et Ezer C'est quelqu'un Qui sait t'accueillir Quand tu rentres À la maison Tu es en paix Tu sais que la maison Est le lieu de ton repos Tu sais que la maison Est le lieu de ton repos Parce que quand tu arrives Il y a une manière D'être accueillée Et j'expliquais ça A nous Maman ici Non c'est la dimension À savoir embrasser À savoir dire À quoi va À savoir dire Bonne arrivée En fonction de la mine À savoir si je dois Féliciter Ou bien si je dois Encourager Ezer C'est pas femme Femme là Elle t'attend à la maison Pour te dire Tu as quitté où Pourquoi quand je t'appelais Tu n'as pas décroché Pourquoi elle m'a dit Ton téléphone Ne passait pas Je sais pas Tu es bizarre D'habitude Tu rentres à 17h Au 10h Il est 23h Pourquoi Tu ne sais même pas S'il est quitté en enfer Tu ne sais même pas Comment c'est-ce que tu le dis Tu ne le sais même pas Des fois le monsieur vient Il a bonne figure Mais en réalité Il n'a même pas l'argent Même du loyer Il ne sait même pas Comment vous allez manger Même demain Deux fois même Pour te faire manger Il a pris crédit quelque part On le boussit là-bas Mais en même temps Il ne veut pas te dire Pour ne pas que tu partages son stress Mais en même temps Il est dans le rang bas Quelque part là-bas Mais quand il arrive En comptant Tu l'accueilles Pour ne pas que tu saches Ça de vacances On téléphone son épouse Un peu Parce qu'il sait Que tu ne vas pas l'aider Et c'est là Et c'est peut payer Le loyer Qu'une fois que son mari A dépasser le 5 Parce que c'est une aide Est-ce que le monsieur Il ne dépasse pas Le 5 d'habitude S'il a dépassé le 5 En temps vers le 10 C'est qu'il ne me dit pas Mais il doit avoir des problèmes Elle est aisé Laisse-moi te dire Quand la maison brûle On n'a pas besoin D'appeler au secours Pour que le secours arrive Personne ne prend son téléphone Pour appeler son voisin Pour dire Allô S'il te plaît mon feu La maison est en train de brûler Il faut prendre l'eau pour venir T'es une personne Quand le voisin lui-même voit le feu Lui-même il s'appelle C'est pourquoi on n'invite pas Quelqu'un dans le fun de rail Il n'y a pas J'ai l'honneur De solliciter ta présence Au décès Si tu as pris la mort Toi-même tu vas t'inviter Donc dans le malheur Tu n'as pas besoin de dire Mais pourquoi tu ne m'as pas dit Pourquoi toi tu n'as pas vu Pourquoi tu n'as pas vu Quand même devant toi Il te dit Mais la nourriture est finie D'habitude tu donnes 100 000 Et puis toi-même il te dit Tiens 30 000 là Après elle fait Si tu as donné 30 000 aujourd'hui Tu sais que d'habitude Quand tu parles de nourriture Il donne combien Maintenant si tu dis Tiens 30 000 là Je m'enveille Je reviens Ça veut dire quoi En tant que sa femme Si tu es vraiment aisé Tu comprendras quoi Tu comprendras que C'est chaud Le gars il ne parle pas Mais on dit Il a 6 sues des braises Aisé C'est un ministère Aisé C'est une sagesse Aisé C'est ce que Dieu a créé Donc tu ne peux pas avoir aisé Et puis mon ami Ta galère sera ta galère Ta galère c'est votre galère Son argent c'est ton argent Ton argent c'est son argent Parce que c'est Aisé Mais pourquoi ceux là Ils sont sur excité Amen Alléluia Amen Dis avec moi Aisé 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 Parle de protéger De combattre Et de protecteur Non la femme que Dieu a créé L'être que Dieu a créé Que Adam appelait femme Ce tête là C'est un protecteur Ce tête là C'est un combattant Non Aisé là C'est en réalité Le radar du mari Aisé est un équipement Que le mari n'a pas Aisé est une puissance Que le mari n'a pas D'ailleurs le mari là C'est le produit Semi fini Mais Aisé C'est la version finie Parce que laisse moi te dire Il y a la matière première Il y a le semi fini Et puis il y a le fini La matière première C'était la terre Le semi fini C'était Adam Mais pour faire le produit fini On ne prend plus la matière première On prend le semi fini Pour faire le fini Voilà pourquoi Pour faire Eve Dieu n'a plus pris la terre Mais il a pris un morceau D'Adam pour faire Eve Parce que Eve Elle est la version finie D'Adam Et c'est parce qu'elle a Une dimension de performance Plus élevée qu'Adam Que Dieu dit Elle s'appelle Aisé Protecteur Parce qu'elle est plus puissante Les hommes Que personne ne vous trompe Les femmes sont plus puissantes Que nous Que personne ne vous trompe Même au travail Où tu te trouves Si une femme est ton ennemi On peut te renvoyer Si une femme est ton ennemi Sans les sorciers de famille On va te renvoyer Elle va rentrer dans le bureau Du DGF Les yeux doux Le prendre Le mettre dans sa poche Et puis simuler Que toi Tu es en train De la draguer Ton travail est fini J'ai dit Joseph a fui Il est sorti On ne l'a pas posé question On l'a mis en prison On ne l'a pas posé question Quand femme est ton ennemi On ne te pose pas question On te met en prison Il y a quelqu'un ici Qui a parlé de femme On ne l'a pas posé question Il a un maca Il faut faire Il faut faire attention Parce que quelqu'un dit Derrière un grand homme Se casse une grande femme Laisse moi te dire La femme n'a jamais été derrière Quand Adam dit femme Ça veut dire C'est pas derrière Femme ne signifie pas derrière Femme parle de Isha Ce qui signifie devant Ou ce qui signifie d'abord Quand on parle de d'abord Celui qui dit que tu es d'abord C'est que lui il est ensuite La femme est un soldat Auprès de son mari Ce que Dieu a créé S'appelle Ezer C'est pas femme C'est un combattant Non tu la vois À côté de son homme Mais de fois c'est elle Qui fait son homme Écoutez moi bien Combien de maisons Aujourd'hui ne sont pas Gérées par des femmes Toi tu vas gêner Combien de maisons Ne sont pas gérées Par des femmes Laisse moi vous dire Il y a des mariages Mais vous voyez là C'est la femme Qui a payé la dote C'est elle qui a payé Le costume C'est elle qui a tout payé Il y a des maisons Quand vous voyez là L'homme là Deux fois il a arrêté De travailler là Il a perdu son travail C'est elle qui le nourrit C'est elle qui le blanchit En attendant qu'il ait du travail Est-ce que tu sais Beaucoup de preuves Que les femmes traversent Et supportent pour les hommes De telles femmes là Elles ne font pas de bruit Parce qu'elles sont aisées Elles sont insécoules Non elle sauve la dignité De son homme Sa famille pense que Le monsieur est debout Oh il n'est pas debout Il est coulé En réalité laisse moi te dire Si tu le vois debout C'est parce qu'elle est dans l'eau Et puis elle a attrapé ses pieds Non elle est en train de se noyer Pour que son mari Paraisse comme quelqu'un de bien Comme s'il était un grand type Oh il n'est pas un grand type C'est elle qui le soutient Et c'est Voilà pourquoi Salomon dit J'ai eu mille femmes Mais je n'ai pas trouvé Une seule femme parmi elles toutes De quelle genre de femme Salomon parle Il parle de l'ézé Il ne parle pas d'une femme Qui a un organe féminin Non Il parle de l'ézé L'ézé est ce que Dieu a créé Ce n'est pas femme Que Dieu a créé C'est l'ézé Mais pendant que d'autres Cherchent l'ézé Il tombe dans le désert Il dit deux fois C'est l'ézé On cherche Et puis on passe à côté L'ézé Et puis on atterrit Dans le désert Est-ce que je parle à quelqu'un Ça me fait mal Mais le premier cul T'es fini On dit quoi C'est pas possible On accélère un peu En quoi ou bien le coup Dire que moi ézé Ézé Donc ézé c'est protéger Voilà pourquoi j'ai envie de te dire Un homme qui n'écoute pas sa femme J'ai pas de femme Qui a un organe féminin J'ai pas de femme qui est ézé Une femme qui est équipée Ézé Si tu n'écoutes pas Tu auras tes yeux pour pleurer Parce que quand celle qui est à côté de toi Est vraiment ézé Elle arrive à avoir le danger avant toi Parce que c'est elle qui est là Pour te protéger Voilà pourquoi les femmes Sans le Saint-Esprit Ont un sixième sens très développé Parce que Dieu leur a donné Un radar Que tout le monde n'a pas Que les hommes n'ont pas Adam est à côté de Ève Mais Ève a causé Avec le serpent Adam n'a rien entendu A quelle fréquence Ils ont discuté alors Je reprends Dépêche-toi Dépêche-toi Considerez qu'il est Adam Elle, elle est Ève D'accord Et puis ici il y a le serpent Et elle est à côté de l'arbre Adam à côté Parce qu'elle a pris le fruit Elle donna à son mari C'est-à-dire qu'il est où ? Il est à côté Et le serpent est ici Et le serpent dit à la femme Est-ce que vous pouvez tout manger ? Elle dit non On ne peut pas tout manger On peut tout manger Sauf celui qui est au milieu Et le serpent dit à la femme Dieu sait que si vous mangez Vous devenez comme lui Elle prend et mange Et elle prend et tourne à son mari Et puis il mange Les yeux s'ouvrent Quand Dieu arrive Le serpent est là L'homme est là La femme est là Et Dieu demande à l'homme As-tu mangé le fruit ? Il dit la femme que tu m'as donné C'est elle qui m'a donné Et je vais manger Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas entendu quelqu'un d'autre Donc Adam est là Le serpent a parlé Il n'a pas entendu Voilà pourquoi Il dit la femme S'il avait entendu le serpent Il allait dire Le serpent est venu parler à ma femme Et on a mangé Ça veut dire que le serpent A causé la femme Et Adam n'a jamais su Qu'il y avait eu une conversation Entre le serpent et sa femme A quelle fréquence Les deux ont parlé alors ? Laisse-moi te dire La femme peut parler Sans ouvrir la bouche C'est pourquoi une femme Peut s'asseoir Et puis c'est le monsieur Qui est là-bas Elle veut Elle ne va pas ouvrir sa bouche Mais il va venir à elle Elles ont une fréquence Et laisse-moi te dire Toi tu peux ne pas voir Mais sa camarade femme voit Et il y a une autre femme Quand elle va voir Que tu commences à émettre la fréquence Elle va comprendre Que c'est pour rapport à son mari Elle va commencer à s'énerver Lui ne voit rien Mais les deux femmes se comprennent Elle sait que tu entends De parler à mon mari Si on ouvre ta bouche Et automatiquement Elle commence à s'énerver On dit que c'est la jalousie Ce n'est pas la jalousie C'est deux et zé Elles se connaissent Elles ont un langage Qui va au-delà de la bouche Et Adam Sa femme a causé Avec le serpent Lui-même il ne sait pas Maintenant c'est là-bas Quand Dieu pose des questions Qu'il découvre Il dit non C'est la femme qui m'a donné Maintenant il dit la femme Pourquoi tu as fait ça ? C'est la femme qui dit Le serpent Oh mais tu ne m'as pas dit Toi tu m'as dit Il y a fruit Maintenant Dieu a dit C'est le serpent C'est là qu'Adam comprend Que c'est le serpent Qui comprend ? Parce que quand Adam pose la question Il n'accuse pas le serpent Il n'accuse sa femme Mais c'est elle Qui lui a donné Maintenant quand on arrive Sur la femme Elle dit le serpent C'est que le serpent A causé avec Ève Et Adam lui-même N'a rien entendu De quel équipement La femme a ? C'est pourquoi il y a des femmes Qui peuvent regarder Ton amie et lui-là Je ne le sens pas C'est dans six mois Tu vas comprendre C'est dans un an Tu vas comprendre Il y a des gens Qui viennent auprès de toi La femme Le réjette naturelle Parce qu'elle a un équipement Que tu n'as pas Il y a une fréquence A laquelle elle ressent des choses Dieu bénisse Et c'est C'est un élément Que Dieu est équipé Pour une mission Mais une mission Auprès de l'homme Voilà pourquoi Puisque c'est elle Qui doit protéger l'homme Ce n'est pas l'homme Que Satan a attaqué C'est Ézé Il a attaqué Et si je fais tomber Le protecteur C'est celui Qu'on doit protéger C'est celui Qui doit te protéger Que j'ai fait tomber Donc voilà pourquoi Adam N'est pas la cible du diable Mais c'est Ézé La cible du diable Non Ézé C'est un ministère Ézé Je n'ai pas Rattaché A la partie génitrice D'une femme Non Ézé C'est un ministère Dieu a créé Un être D'une perfection Qui peut gérer l'homme Et c'est parce que Dieu sait Que il a cette puissance Que Dieu maintenant Lui dit Femme Sois soumise Que Dieu soit soumise C'est pas parce que Tu es inférieur C'est parce que Tu es même supérieur Ah peut-être Je vais choquer Tu es tellement Fait dans un bois De perfection Que je te demande Pour qu'il y ait Des équilibres Que tu décides De t'abaisser Sous l'autorité Parce que Tenez-vous bien Là où 5000 hommes Ont échoué Dans le combat Contre Samson Une seule femme Dalila a réussi Si une seule femme A pu accomplir Ce que 5000 hommes N'ont pas pu faire Et 5000 femmes Je disais hier Tu veux manger la sueur Laisse le garçon Piler ton foutre Mais la force Que lui-même Oupinait le foutre La femme n'utilise Même pas la même force Elle utilise même C'est-à-dire Pour elle-même C'est une distraction De fois C'est comme un jeu Mais dans un homme Tu verras tous ses muscles Il va piler son âme Il va piler sa tête Il va piler ses épaules Il va piler ses abdos Tu vas manger sueur Qu'est-ce que j'entends Tu le dis Mais la femme Elle aime Ça veut dire Elle a une forme Mais qui cache une force A cause de sa forme On pense qu'elle n'a pas de force Mais sa force N'est pas dans ses muscles Elle est aisée Elle est équipée De quelque chose Que Dieu lui-même connaît Maintenant quand Dieu fait aisée Qui était ministère Adam lui la voit Et puis il l'appelle femme Femme qui parle de Isha Est-ce qu'on peut me présenter Isha ? Allons-y rapidement Adam lui parle de Isha Mais Isha parle de femme Et quand je parle de femme La racine de Isha Ici il y a La définition 746 À côté de femme En première position Mais cette dimension Elle parle numéro 1 De quoi ? De Ark Est-ce qu'on peut me présenter Ark s'il vous plaît ? Allons-y rapidement Ark Qui parle de commencement Qui parle de magistrat Qui parle de premier Et qui parle de domination Comment Adam Il voit Ezer Et quand elle arrive Il l'appelle Isha Isha qui parle aussi de Ark Qui veut dire domination Et Ark veut dire premier Ark veut dire d'abord Qu'est-ce qu'Adam a pu voir ? Parce que laisse-moi te dire S'il voit quelqu'un Et que lui il a l'image de Dieu Et il regarde Et puis il dit On l'appelle premier On l'appelle d'abord Bon si nous sommes deux Que je t'appelle premier Je m'appelle comment ? Qui comprenez ce que je viens de dire ? Si nous sommes deux Que je t'appelle premier C'est que je suis deuxième Si je t'appelle d'abord C'est que je suis ensuite Maintenant comment Adam Puit appeler son inférieur premier Son inférieur D'abord Vous voyez pas qu'il y a un problème ? Et Ark ici parle aussi de quoi ? Parle de chef Mais Alléluia Ark parle de chef Mais Ark parle aussi de principe Écoute-moi Le nom femme Que Adam a donné Comporte en son sein Une pléthore de mystères Adam a observé quelque chose Quand il a regardé C'est après l'avoir observé Qu'il a appelé Il dit On l'appellera femme Parce qu'il dit Voici maintenant Celle qui est hors de mes os On l'appellera femme Et ça signifie Ark C'est qu'il signifie premier C'est qu'il signifie d'abord Alors quand on dit Quelque chose est premier Ça vient avant deuxième Donc Adam Tant de dire Ce n'est pas derrière un grand homme Écoute Ceux qui protègent le roi N'est jamais derrière le roi Ceux qui protègent le roi N'est jamais derrière le roi C'est pourquoi en guerre On ne met pas le bouclier derrière On le met devant Parce que ce qui doit te protéger Là Est devant Donc ceux qui ont dit Derrière un grand homme Se cache une grande femme C'est parce que ça n'a jamais été Isère C'est une femme Parce que Isère n'est pas derrière Ce que Dieu a créé Quand Adam lui-même a regardé Il a vu que c'est mieux que ça Ce soit devant moi Je suis derrière Ah Quelle arme il a vue Quelle structure il a vue Pour essayer de la mettre devant C'est n'a jamais été derrière un grand homme Se cache une grande femme C'est derrière Isère Que se cache un homme C'est pourquoi les sages Qu'un homme dérape On dit c'est sa femme Qu'un homme rate sa destinée C'est sa femme On accuse Qu'un homme se comporte mal C'est sa femme Parce qu'en réalité Chez les sages La femme n'est pas derrière Elle est devant Non tout ce qu'on voit l'homme faire C'est la femme qui est en train de faire Parce qu'elle s'appelle Isha C'est qu'il parle de devant Elle est responsable Celui qui est devant Est responsable du groupe C'est aussi la raison Qui vous a dit Que les femmes étaient derrière Adam lui-même observe Et puis on l'appelle premier On l'appelle d'abord Alléluia Alléluia Regarde dans le troisième poison Qui quoi ici Ce par quoi tout commence Donc un homme qui doit aller loin Adam te dit Voici je sais pas quoi tout commence C'est lui que tu viens Tu peux payer mon loyer Adam te dit J'ai compris Je vais pas aller à ma femme Parce que c'est par elle Que tout commence Regarde Maintenant poursuis Retourne à Isha S'il te plaît Retourne à Isha rapidement Vous voyez que Isha Quand tu prends le temps De lire les définitions Qui sont ici Tu ne vois pas épouse Sauf dans une extension de Isha Ici précisément Mais ici Dans les définitions principales Tu ne vois pas épouse Parce que Isha Ne signifie pas d'abord épouse Isha signifie femme C'est qu'il parle De De arc Comme on vient de voir Mais Isha signifie aussi femelle C'est qu'il parle D'un être Qui a un organe Féminé Isha parle d'enfant Et quand on parle de femelle J'ai expliqué hier Je parle de femelle En réalité De ces personnes Qui ont le sexe féminé Mais qui ne se reconnaissent pas femmes D'autres sont Sont que des femelles Parce qu'en réalité Elles sont le corps d'une femme Mais dans l'esprit Elles sont un homme Qui c'est qui c'est C'est-à-dire qu'elle a le corps d'une femme Mais elle veut qu'on l'appelle Il Elle veut qu'on l'appelle Mon frère Est-ce qu'elle veut qu'on l'appelle Grand frère Le vieux Parce qu'elle a le corps d'une femme Mais elle ne se reconnaît pas femme Donc Adam Donc Adam est en train de dire Quand il dit qu'on l'appellera femme Il dit qu'on l'appellera femelle Parce que toutes les femmes Ne sont pas aisées Et j'ai envie de te dire Femme même n'est pas aisée Femme doit lutter Pour devenir aisée Aisée c'est la perfection Que Dieu a créée Femme C'est ce que Adam a nommé Mais femme doit monter Jusqu'à devenir aisée Aisée est un mérite Aisée est un grade Mais un grade Qu'on ne peut recevoir Que si on craint Dieu Parce que femme Que Adam a donnée Ça parle de femelle Ça parle aussi d'enfant Ça parle de chacune Ça dit que l'individualité C'est femme qui se marie Parce qu'elle veut sortir Sa famille de la pauvreté Non sa cible N'est pas ton bonheur Elle se marie Parce que sa famille doit réussir Sa famille continue Mais Aisée vient pour contribuer A ce que tu vas faire Femme peut venir pour penser A elle et à sa famille Mais Aisée ne vient pas Pour penser à elle et à sa famille Aisée vient pour penser A toi et à la famille Que vous construisez Femme parle de fille C'est pas tout le monde Qui est mariable Je parle Je parle Je disais hier que Puisque femme parle de premier Et femme parle aussi De chef dans arc Je leur disais hier que C'est aussi l'une des raisons Pour lesquelles Elle va manger le fruit Et c'est pourquoi Dieu a demandé A la femme de se soumettre Parce que Dans sa dimension chef Elle découvre un fruit Qui est censé rendre comme Dieu Ma question A qui elle doit parler de ça ? Avant de manger A qui elle doit parler de ça ? Mais pourquoi elle donne à son mari Après avoir mangé ? Bon si ça rend comme Dieu Qui devient Dieu d'abord ? Donc on lui montre quelque chose Qui va rendre comme Dieu Elle ne dit pas à son mari Elle prend et mange La vie quand elle a mangé Ça n'a rien produit en elle Et puis elle donne à son mari Ça veut dire que Ève était sur le point De faire un coup d'état Si elle avait mangé Qu'elle était devenue Dieu Elle n'allait pas dire À Adam qu'elle a mangé quelque chose Ou même que le serpent Lui a montré quelque chose La vie dit Elle a mangé Il n'y a rien eu Elle donna maintenant A son mari Et il mangea Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a quelque chose Qui n'est pas logique Dans le comportement d'Ève Si vraiment tu veux être une aide Tu commences par présenter La vision La nouvelle vision La nouvelle opportunité A ton mari Mais elle va aimer Saisir l'opportunité Quand ça ne produit rien Elle présente l'opportunité Dieu a dit De ne pas manger On lui dit C'est bon à manger Elle prend et mange Ça ne lui donne rien Elle dit mange aussi Là on est deux Ève Il y a des scènes vieilles Mais quand il arrive au ciel Il y a une question à lui poser Il faut qu'on cause Elle dit Attends Je ne veux pas aller à la vie Je ne veux pas aller à la vie Je sais que Dieu va cacher Ève Parce qu'il y a des gens Qui la cherchent La vieille C'est une mafieuse Femmes Parle Isha parle aussi de filles Non femmes C'est un peu comme une immeuble Avec plusieurs paliers Filles Quand tu parles de ta visée Tu n'es pas de perruques Tu lui parles de ta visée Elle te parle de sac Tu lui parles de ta visée Elle te dit Iphone show en septembre Ça c'est fille Mon amie Elle n'a pas le temps De construire une maison Elle veut partir au restaurant Faire snap Aller à la plage Faire snap Est-ce yacht Faire vidéo Et puis entretenir des stories Elle n'a pas le temps De penser à une vision Une fille n'a pas fini Sa formation Sur ses parents Et il y a beaucoup Qui ont appelé Filles-femmes Et il y a beaucoup De filles Qui sont mariées Ça veut dire Qu'elle est mariée Mais elle cherche L'homme de sa vie Vous ne savez pas C'est-à-dire Parce qu'une fille Cherche l'homme de sa vie Mais il y en a Qui ont bague Et puis qui ont ex Ça veut dire Qu'elle est mariée Et puis elle a son ex Pas son ex Avant le mariage Son ex dans le mariage Ça veut dire Qu'elle a eu un gars Jusqu'à son ex Jusqu'elle est un nouveau pointeur Ça veut dire Pendant qu'elle est son mariée En réalité Elle cherche encore d'autres gars Parce que Ce qui cherche l'homme de ta vie Non, elle est mariée Mais elle cherche l'homme de sa vie C'est une fille Parce que Ézère Quand elle a trouvé la personne Elle a trouvé la personne Mais Femme Elle peut trouver la personne Et chercher la personne C'est pourquoi Tout le monde N'est pas Ézère Et pour l'étant remarqué Adin était prophète C'est ce qu'il a dit Là Ça se reproduit Même aujourd'hui Tiens ta voisine Voisine Tu dois lutter Pour ne plus être Isha Tu ne dois pas être Une seule femme Qui a un organe féminin Tu ne dois pas être Une seule créature Qui Cherche à réussir Ou bien qui cherche à tout avoir Tu dois devenir Ézère Une aide semblable C'est Ézère Que l'homme recherche Femme parle aussi de quoi De prostituée Je pense qu'on va arrêter Les culs Vous même Je peux parler La dimension de prostituée On parle des femmes En réalité Qui sont Dans le modèle Où elle est femme Elle est encore dans Réalisation Sans l'endemain Elle couche ici Elle couche là-bas La dimension de celles Qui se font appeler Femmes Mais leur corps Ne leur dit rien C'est-à-dire qu'elle peut Coucher avec un homme Et puis il n'y a rien Non on a eu juste Une petite aventure C'est rien de sérieux Aïe Quand tu donnes ton corps Et puis c'est pas sérieux C'est rien de sérieux C'est la dimension où L'être là Qu'on appelle femme Peut coucher avec quelqu'un Pour avoir une enveloppe Peut coucher avec quelqu'un Pour avoir un portable Peut coucher avec quelqu'un C'est ça la prostitution Donner son corps En échange de quelque chose C'est la dimension où Elle supporte pas Que quelqu'un soit gentil Lui là Il m'a donné 500 000 Après il m'a donné 200 000 Je n'ai même pas parlé Mais il a donné Un nouveau téléphone Il a appelé Le monsieur Il est trop gentil Donc elle pense à tout ce qu'il a fait Elle demande Qu'est-ce que je peux lui donner Quelle offrande Je peux lui donner Alors il s'est dit Ma camarade De toute façon il est gentil Il ne faut pas vraiment me donner Un peu là pour quoi Et puis il fait des mains Et puis il vient te donner 500 000 Il m'a donné 500 000 Il m'a donné 500 000 Tiens Il y en a lui là Si tu es garçon Donne-moi encore quelque chose Tu vas voir Elle a tellement réussi Qu'elle-même commence à créer Les conditions Pour qu'il sorte d'elle Donc d'autres mémé Vont lutter jusqu'à Quand il ne sort pas Elle le fasse Mais tu veux quoi au juste Parce qu'elle se dit quoi S'il m'a donné dans la gentillesse Je dois lui donner Ça là aussi Adam a appelé sa femme Isha Ce système de pensée Là s'appelle Isha La dimension où Parce que quelqu'un m'a donné Je dois lui donner mon corps Et aujourd'hui Beaucoup sont dans ça Je donne mon corps Pour avoir la promotion Je donne mon corps Pour être embauché Je donne mon corps Pour qu'on augmente mon salaire Je donne mon corps Dont d'autres sont mariés Mais elles sont toujours Isha Elles donnent le corps Pour avancer Le gars voit sa femme A la nomination Il est heureux Dans la réalité Elle est nommée vraiment Qui comprends ce que Isha tu l'a dit Non tu vois que Isha n'est pas Isha Isha est de fois Très loin d'Isha Qui comprends ce que Isha tu l'a dit Isha parle de mère Nous sommes à la fête des mères Quelqu'un qui a fait ton enfant N'est pas forcément une femme Parce que mère C'est Isha Mais ce que Dieu a créé Que Adam appelait femme Là c'est Isha Quelqu'un qui a fait ton enfant N'est pas Isha Forcément plutôt Faire un enfant avec quelqu'un Ne veut pas dire Que la personne L'épouse ta vision Faire un enfant avec quelqu'un Ne veut pas dire Que la personne Même veut se marier Avec toi Parce qu'il y en a Qui font des enfants Ensemble et n'a pas envie De se marier Qui c'est que ça existe Avoir quelqu'un Qui t'a donné des enfants Ne veut pas dire Que elle est Isha Donc je l'ai Beaucoup sont là Ils sont dans des foyers Parce que c'est la mère De mes enfants Écoute moi bien Un foyer n'est pas fait Pour la mère des enfants Un foyer est fait pour Isha Pas la mère des enfants Isha Dieu n'a pas dit Je ferai une femme Une personne qui va accoucher Il dit Je ferai une aide semblable Je ferai Isha Qui c'est que ça existe Sa femme Des factures Des dépenses Entre la maison Et puis la secrétaire Qui est Isha Tu vois que Isha N'est pas forcément La personne que tu maries Isha c'est la personne Qui te complot Isha c'est ton ami Isha c'est la personne Qui se sent dans ta vision C'est la personne Qui est prête à transpirer Et c'est l'idéal Et c'est l'idéal Quand Isha Est marié Et beaucoup de personnes Souvent se marient Et rencontrent Isha Des fois il n'y a pas De sexualité Mais c'est qu'elle apporte A cet homme là Comme pensée Comme réconfort Comme ouverture Comme aide Sa femme même Ne fait pas ça Qu'est-ce que ça arrive Donc c'est pas parce Que quelqu'un est marié Que la personne est Isha Tu peux marier une femme Mais Dieu a créé Isha Et la bête C'est ce que Dieu a créé Si tu as trouvé Ça tu as trouvé le bonheur L'idéal C'est que les femmes Luttent pour devenir Isha Sinon tu peux être Juste une mère Quelqu'un qui peut Porter des enfants Tu peux être Juste une femme Quelqu'un qui Quelqu'un peut sortir Moi j'ai un problème Le langage Certaines personnes Souvent qui viennent Papa il est sorti Et moi C'est lui Qui est sorti Et toi Toi Tu n'es pas sorti Et lui Il a compris Il a compris Il a compris Il a compris Comment il est sorti Vous êtes sorti Ensemble Là-bas Il y a la distraction Il a compris L'arme Site Il a compris On Il a compris duration La Il a compris C'est Il a compris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si je parle à quelqu'un C'est pourquoi ce samedi J'ai un programme spécialement dédié au couple On y accède par carton d'invitation Il y aura un cocktail Et nous ne serons pas comme ça Nous serons avec des tables bien décorées Et tout ce qui va avec Cocktail Amuse-bouche Et puis pendant qu'on mange On grignote Et puis je donne le message Et chacun d'entre sur sa table C'est un programme de monsieur et madame La particularité de ce programme C'est qu'il est gratuit Mais on n'y accède qu'avec un carton d'invitation Et le carton d'invitation Il est à retirer En appelant le 07 47 03 33 37 Comme sur l'écran Ou bien le 07 78 02 59 18 Cette formation a une particularité C'est qu'elle ne sera disponible nulle part sur internet Elle est uniquement en présentiel Donc si tu es dans la salle que tu es marié Tu peux venir prendre ton carton Si tu n'as pas pris le carton hier bien sûr C'est samedi A partir de 17h Et ce jusqu'à 20h On a 3h Si tu es marié Viens prendre ton carton L'idéal c'est que tu viennes avec ton mari Le thème de dimanche prochain Le samedi au programme c'est As-tu épousé la personne que tu as marié ? Parce que tout le malheur peut venir de là Tu as marié quelqu'un que tu n'as pas épousé Ah vous allez vous tuer Parce qu'il y a bel et bien Le mariage c'est la mairie Mais épouser c'est autre chose Beaucoup sont mariés mais ce sont des colocataires Et aujourd'hui à Bidjan les gens disent que Affaire de Bagla c'est bijou Parce qu'ils savent que beaucoup se sont mariés Mais ne se sont pas épousés Il y a une différence entre se marié et s'épousé Je parle à quelqu'un Et le samedi je vais révéler cette vérité là Mais à des couples C'est gratuit Donc si tu as un collègue, tu as une soeur, tu as un frère A qui tu veux donner l'invitation Tu peux leur donner le numéro de téléphone Mais c'est sur carton Arrangez-vous que vous venez avec différents cartons C'est ce qui vous donnera accès à la salle Ne t'attends pas ça sur internet Parce que tu n'auras pas ça sur internet C'est uniquement en présentiel D'accord ? Et puis dimanche prochain Je vais poursuivre le message sur Différence entre femmes Et 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 être semblables Entre Isha et 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 Ezer Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être Ezer ? Ah j'ai pas entendu Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être Ezer ? Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent devenir Ezer ? Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent devenir Ezer ? Tiens-toi debout et dis à Dieu Seigneur Je veux devenir Ezer L'être semblable Si tu es un homme, il ne faut pas bien dire Je veux devenir Ezer, pardon Amen Parle à Dieu rapidement Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu Dans ton sang tué Devant ta majesté Je vis mon vrai bonheur Dans ton intimité Ta sainte est grand le bonheur De la joie du ressuscité Seigneur, je te dis merci Et là dans ta présence J'écarte ta puissance Témoire n'est pas partagée Alléluia Si tu veux honorer, tu as dit mourir une offrande particulière Tu peux venir devant rapidement Tu peux venir devant rapidement Viens devant rapidement Une offrande particulière Des prémices, etc Tu viens devant Commence à recommander Tes activités entre les mains de Dieu Récommande Tes entreprises entre la main de Dieu Récommande L'oeuvre de ta main Entre la main de Dieu Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, je te dis merci Ton amour en moi Et l'oeuvre Seigneur, merci Et nos deux esprits s'accordent Dans un élan de tendresse Je me rejouis sans cesse Je viens savourer l'amour Merci Seigneur, merci Seigneur, mon âme te bénit, t'élèves Je te recommande les dîmes, les offrandes, les prémices Et je prie éternel que tu puisses bénir Les uns et les autres Que tu puisses donner à chacun de pouvoir entrer Dans une nouvelle dimension avec toi Gloire et louanges te reviennent Parce que tu ouvres les éclosés cieux Tu laisses venir la bénéissance en abondance Au nom de Jésus-Christ Amen, Amen, Amen Alléluia Tout à l'heure je vais prier pour la fin Juste après le Amen final Vous allez pouvoir Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême Vous allez pouvoir Rester dans la salle Juste quelques minutes Le temps de faire la Seine Seine Et puis On sera à la place Aux frères et sœurs du deuxième culte Qui rentreront d'ici 10h40 On a pris 10 minutes dans leur temps Histoire de terminer la Seine Seine Cependant Est-ce qu'il y a des personnes Des frères et sœurs Des papas Des maman Qui sont ici pour la toute première fois Veuillez lever la main simplement Que Dieu vous bénisse Que l'Éternel soit avec vous On peut apprécier Dieu pour leur vie Est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît Ne vous inquiétez pas Vous ne viendrez pas devant Vous ne serez pas filmé Ne vous inquiétez pas pour ça Tenez-vous debout simplement Et nous vous souhaitons la bienvenue ici A l'Église Genèse Centre Périssos Le campus d'Abidjan Je suis le pasteur Wilfried Zahui Et j'espère que le message vous a fait du bien Néanmoins je m'excuse Peut-être que vous avez eu un programme particulier Vous comptiez finir à 10h00 On a débordé un peu Mais je pense que c'était avec votre permission Et vraiment On espère que le message vous a fait du bien Si parmi vous Il y en a qui sont Qui sont là Pour juste une visite Portez nos salutations à vos églises respectives Cependant Si il y en a qui suivent Et qui n'ont eu aucune attache Avec une assemblée quelque part Alors nous vous disons Restez ici Nous vous disons simplement Restez ici Voilà Donc je vais vous inviter à prendre vos effets Il y a des frères et soeurs dans le couloir Est-ce qu'on peut retirer la caméra s'il vous plaît Mettez l'affiche du samedi prochain Pour que les couples sachent qu'on a un programme pour eux Voilà Apprenez rapidement vos affaires Et puis vous allez suivre les frères Qui sont dans les rangées Avec les polos et tout Histoire de vous De vous faire bénéficier des rafraîchissements Et que nous terminions tranquillement notre culte Alléluia Du reste Est-ce que nous pouvons nous tenir au debout S'il vous plaît Disons merci à Dieu Pour ce qu'il a permis Ce moment Et Recommandons notre semaine Entre les mains de Dieu Parlons à Dieu Parlons à Dieu Parlons à Dieu Éternel nous te bénissons Nous te rendons la gloire et la louange Merci Saint-Esprit pour ta main puissante Merci pour ta grâce Merci pour ce culte Pour ce moment de célébration de communion avec toi Nous te recommandons La suite de ce dimanche Et la semaine à venir Nous prions que tu en sors Alpha et Omega Et que tout se fasse sous ton contrôle Et ton oeil bienveillant Nous prions réellement Afin que durant toute cette semaine À compter d'aujourd'hui Que nous puissions Demeurer sous l'abri du Très-Haut Et reposer à l'homme du Tout-Puissant Nous prions que tout Une semaine de grande expérience Dans la prière D'une autre dimension Avec toi Saint-Esprit Que cette semaine Ce sera une semaine de réussite Et d'accomplissement de la destinée Gloire et louange Te reviennent Dans le nom chuprame De Jésus-Christ De Nazareth Que j'ai prié Quelqu'un a dit Amen bien Que Dieu bénisse Tu es passé par les autres du baptême Tu peux venir prendre le pain Le vent Fais la sainte saine Rapidement Et puis Tu restes Bonne Bonne fin de journée Bon dimanche Est-ce qu'il y a des personnes Qui ne sont pas mariées Mais qui veulent l'inviter